Marie-Anne Gendron, bonjour! Bonjour! J'ai l'impression que... Ça va, j'ai pied au sol? Oui, ça va, ça va. J'ai l'impression qu'à chaque vendredi, vous dites « On pensait vivre un petit matin ». C'est vrai? Je vous l'annonce, il n'y a pas de petit matin ici, ça n'existe pas. J'entendais tantôt justement le geyser. Tu sais, des fois, on trouve qu'un mot est mal choisi pour décrire quelque chose parce qu'il n'a pas l'air assez grave pour ce qu'il décrit. Geyser, très bien choisi, ça fait super peur. Je vais me tenir loin de toutes les sources d'eau existantes dans ma journée. Je veux juste commencer avec ma citation préférée de la semaine. Vous aviez aimé ça quand j'avais fait ça l'autre fois. Jean-François, je vais vous citer comme il le faut cette fois-ci. Véronique parlait des prochaines tempêtes en disant que la prochaine allait s'appeler Francine. Mais oui, Francine! Et François dit « Ferme les portes et les fenêtres, Francine, s'en vient! » Comme si Francine, c'est la belle-mère Poffin. J'ai eu l'impression d'entendre une réplique des voisins. Ça m'a fait beaucoup plaisir. C'est donc aujourd'hui, c'est ma dernière chronique. Deux mois ont passé quand même. C'est long, deux mois. Mon père m'a déjà demandé c'était quoi mes plans pour Noël cette année. Maxime a même eu le temps de se faire remplacer une journée tellement ça fait longtemps. J'espère, vous devez être brûlés tout le monde. J'espère que vous allez tous vous lever à midi pendant trois mois pour compenser votre été. C'est un ordre, OK? On arrive donc à la fin de quelque chose. Je pense que ça fait du bien de finir quelque chose des fois. Parce que ça veut dire que t'as fait quelque chose. On les connaît ces journées-là où on n'a rien fini. Il n'y a pas eu de début, il n'y a pas eu de fin. Il y a juste eu des toasts qui se sont mangés. Puis même ça, je ne les ai pas finis parce que je n'ai pas mangé mes croûtes. Parfois, on fait des petites fins aussi qu'on pensait inoffensives, mais qui nous marquent finalement. Moi, j'ai fini d'écouter Sex in the City cette semaine, pour ceux qui s'intéressent, et pour les autres aussi. Pour moi, finir une série, c'est comme accepter d'entrer dans un nouvel ère de ma vie. Un ère où c'est silence pendant que je fais ma vaisselle, en fait. Parce que je ne me souvenais pas à quel point c'était triste finir une série. C'est triste quand même de quitter un univers qu'on aimait. C'est triste de voir à quel point on a le temps de faire des choses quand on veut vraiment les faire. Après avoir écouté 50 heures de télé, je me sens un petit peu moins crédible quand je dis « Hey, je n'ai pas eu le temps, désolé. » Je sens qu'on pourrait facilement me répondre « Ah, bien moi, je connais quatre célibataires à New York pour qui tu as eu pas mal de temps. » Puis ce n'est pas fini, en plus, ça se poursuit. Ce n'est pas fini. Non, je ne peux pas, je ne peux pas. Puis il y a certains qui vivent la fin de leurs vacances en ce moment aussi, dont Véronique. J'imagine que vous avez bien profité de votre été. Ce fut très agréable, mais le retour le fut tout le temps. Le retour, oui. Sauf peut-être la fuite d'eau, tu m'en penses. Non, c'est ça. Je vous imagine en vacances, sûrement, vedger tout l'été, boire des martiniens en fumant des cigarettes. Ah! C'est ça qu'il y a une nuance. Je pense que c'est plus le fun, en fait. J'ai tout pensé à la fin puis au début. Puis je pense que c'est plus le fun de commencer que de finir. Commencer, c'est comme l'univers des possibles. Finir, c'est dire au revoir. Moi, j'aime vraiment mieux dire bonjour que bye-bye dans la vie. Non, mais encore cette semaine, j'ai vécu un au revoir tellement désastreux. J'ai passé une super belle journée de tournage. Puis quand j'ai dit au revoir à tout le monde, je me suis penchée pour donner un câlin à quelqu'un. Puis lui, clairement, il s'enlignait vers les becs. Mais on était comme trop avancés dans notre motion. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai donné un demi-câlin puis lui m'a donné un bec dans le cou. C'était épouvantable, sincèrement, dans le cou. Moi, c'était ma première fois dans le cou. Mais le nombre de becs sur les joues mal calculées qui ont fini par des becs dans l'oreille, ça, c'est incalculable. Ça m'est arrivé vraiment souvent. Puis ça ne serait jamais arrivé avec un bonjour. Parce que le bonjour avec un inconnu, automatiquement, c'est des becs ou une poignée de main. Mais pas un câlin, là. Le fait que lui allait encore vers le bec puis moi vers le câlin, c'était comme la preuve super tangible d'à quel point on avait fait une lecture complètement différente de notre journée. J'étais comme, mon Dieu, je me suis clairement plus attachée que lui, là. Le bonjour, il est moins stressant, il est plus égalitaire. Le au revoir, il est comme teinté de notre expérience avec l'autre. Tu sais, quand on dit bye à quelqu'un parce qu'on n'arrive pas à partir de quelque part et qu'on ne veut pas s'en aller, ça paraît. Quand on quitte sans dire bye à personne parce qu'on avait juste hâte de partir, ça paraît aussi. Ça fait que je vous promets aujourd'hui que je vais rester super longtemps dans la porte tantôt à ne pas vouloir m'en aller. Vous aurez droit à chacun un beau bec dans l'oreille. Parce que je vais m'ennuyer pour vrai. Je pense que même vendredi prochain matin, je vais mettre mon cadran bien de bonheur. Je vais écouter tout un matin. Je vais aller m'acheter un petit muffin au chocolat. Je vais aller le manger sur la plaque de métal, sur la 40 en va de bonheur. J'aimerais ça vous entendre dire, alors ralentissement sur la 40 à cause de la fameuse plaque. Mais aussi, il semble y avoir un débris sur la plaque. Ce sera moi, le débris. Merci pour l'accueil, ça a été un bonheur. J'ai adoré mon passage ici. Merci à vous. Vraiment, ça a été un bonheur de vous écouter comme ça et de vous recevoir tous les vendredis. Ben oui, amusez-vous sur la plaque. Ah oui, je serai sur la plaque ici. Merci Marlène, à une prochaine. Merci. 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 Merci.